On va regarder le témoignage de ce mec qui a l'air d'origine asiatique, qui s'est fait expulser, je suis parti dans l'aiguille, il s'est fait expulser injustement de son lycée public, parce qu'il est de droite. C'est tout, le mec est de droite, le lycée a prié, je sais pas, qui votait pour Marine Le Pen, et il était expulsé. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence, de la censure de ce pays ? Parce qu'il aurait dit, je vote Emmanuel Macron, je vote Jean-Luc Mélenchon, il n'aurait pas eu de problème. Par contre, je vote Marine Le Pen, oula ! Comment on fait ? On expulse la moitié des Français du pays ? C'est complètement fou, mais ce niveau de censure, premier degré, rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, pour le coup. C'est absolument fou ! Bon. Et du coup, il a été expulsé, je cite, pour atteinte aux valeurs de la République, car il a osé être de droite et l'afficher sur les réseaux. Et du coup, il témoigne. Je me suis fait exclure de mon lycée public pour atteinte aux valeurs de la République absolument sans raison, et ce n'est absolument pas une vanne. Accrochez-vous bien, vous allez être énervé. Cette histoire, elle est à base de diffamation, de calomnie, de police, de plainte. Vous allez vous régaler. Ça se voit qu'il est de droite, parce que le mec est un petit peu musclé, on voit qu'il a des épaules. Il a un petit peu la classe, il est beau gosse. Donc forcément, il est de droite. D'accord ? On n'est pas sur du Louis Boyard, les copains. Beaucoup d'entre vous le savent, mais je me suis engagé politiquement en juillet 2022, et jusqu'alors, ça ne m'avait posé aucun problème scolairement parlant. Évidemment, jusqu'à ce que je rentre en terminale cette année-là, tout a dégringolé. Mais pour vous faire un rapide topo, je ne suis pas l'élève qui pose problème, je ne me suis jamais battu, je n'ai posé de problème à aucun autre élève. Je ne suis pas un harceleur ni quoi que ce soit. Je traîne avec mes quelques amis, je ne parle même pas de politique au lycée. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Dès le début d'année, j'ai remarqué que j'avais pris de l'ampleur, parce que tous les lycéens, la direction et même les profs étaient au courant de mon engagement politique. On venait me poser des questions. Dans l'ensemble, c'était assez calme. Mais bon, vous allez le voir, ça a très très vite changé. Il y a deux mois, je me suis fait agresser par quatre antifas devant le lycée. Et bien que ce soit des élèves de mon lycée, ils n'ont pris aucune sanction. Vraiment, le lycée n'a rien fait pour les écarter de ma personne, rien du tout. Et du coup, j'imagine les questions qu'on lui posait. Parce que juste avant, il disait oui, on me posait des questions. Mais j'imagine la prof, vous avez voté pour Marine Le Pen, Seymour ? Vous allez bien dans votre vie ? Vous allez bien ? Comment ça se passe ? Et du coup, il se fait défoncer par quatre antifas et tout le monde s'en fout. Parce qu'il est de droite. Évidemment. Par contre, j'ai été mis en cause pour ma propre agression. Et j'ai même été convoqué le lendemain, puisque je les ai vexés avec un tweet. Donc le mec se fait défoncer. Et c'est lui qui est convoqué pour sa propre agression, parce qu'il a écrit un tweet et c'était très méchant. Mais c'est fou ! Le mec est convoqué par son lycée parce qu'il a fait un tweet ! Ça n'existe pas ! Je refuse de croire que c'est vrai, mais c'est un truc de ouf. Voilà. Donc en fait, j'ai dû m'excuser auprès de mes agresseurs. Ce n'est pas une vanne. On rentre vraiment dans le dur de l'histoire. Nous sommes le 19 janvier 2024, à peu près à 8h. Je suis en histoire géopolitique et on étudie les génocides depuis quelques séances. Là, une question me vient en tête, mais je me suis dit que j'allais attendre la sonnerie pour ne pas déranger les élèves ainsi que la professeure. Ce qui est assez respectable. La sonnerie retentit. Donc je me dirige vers la professeure. J'ai bien rangé mes affaires, etc. La plupart des élèves ne sont plus dans la salle. Et je vais lui poser ma question, à savoir, est-ce que pour vous, le massacre de Vendée de 1793 constitue un génocide ? Vous remarquerez, je n'ai pas fait de relevé politique. C'est vraiment un questionnement historique. Et puis c'est ma professeure, donc je me suis dit qu'elle était beaucoup plus qualifiée que moi pour y répondre. Voilà, je pense que c'est assez respectueux dans l'ensemble. Ce n'est pas un crime. À cela, elle me répond par les gros yeux. Elle me regarde de travers comme si j'étais un monstre, en me disant non, à peu près. Donc je lui pose la question, pourquoi est-ce que vous dites ça ? Parce que je suis assez surpris qu'elle me réponde sans aucune pédagogie. Elle m'expose deux, trois arguments qui n'ont absolument aucun sens et qui remettent complètement en cause tout son discours depuis le début de la séquence sur les génocides. Je le lui fais remarquer. Et de suite, elle me regarde en me disant, tu relais des idéologies d'extrême droite. Elle s'énerve réellement. Elle me crie dessus. Tu relais des idéologies d'extrême droite, ça n'a rien à faire dans mon cours. On n'est plus en cours. Et puis jusque-là, à la limite, tout va bien. C'est une prof qui a une idéologie complètement différente de la mienne. Pourquoi pas ? Sauf que plus le temps passe et plus elle m'invective. En fait, elle me fait croire que je suis de l'école des négationnistes. Alors là, je vous le dis, j'ai quitté la salle. Parce que c'était insupportable. Je ne parle pas avec quelqu'un qui s'énerve. Et puis en plus de ça, je ne suis pas venu débattre. Je vais poser une question. Une fois sorti, quelques élèves m'attrapent au vol dans les couloirs et me disent qu'elle continue de parler de moi, qu'elle dit que je suis d'extrême droite, qu'elle dit que c'est fou à mon âge de penser comme je le fais et qu'elle ne veut pas d'élèves comme moi dans ses cours. Voilà. Pour rappel, c'est de la diffamation. Il y a encore des élèves dans la salle et puis elle parle directement aux élèves à mon égard. Mais en plus de ça, c'est de la calomnie. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la partie 1. Il y a beaucoup d'informations déjà. Je vais vous faire une partie 2 que je vous publie ce soir à 21h. Alors moi, ce que je trouve complètement fou, c'est que moi, si ça arrivait à l'un de mes potes, je le défendrais. Là, il n'y a personne dans la classe parmi ses potes qui ont dit mais madame, calmez-vous n'importe quoi et qu'il prenne sa défense. Parce que s'il est tout seul, entre une armée de gauchistes, il se fait éclater. Mais s'il commence à avoir 3, 4, 5, 6 potes, ils ne vont pas s'en prendre à un groupe de 6 mecs, tu vois. Donc ma question, c'est, ils sont où ces potes ? Où sont ces potes ? Bon. Vraiment, il n'y a quasiment aucun écart entre les deux vidéos. J'invite tous les tiktokers à reprendre cette affaire et à en parler sur leur chaîne respective. Il faut que tout le monde soit au courant que l'éducation nationale dégringole à ce point. Vraiment, ce n'est pas une banne. Et puis même, on ne peut pas laisser ça passer. Voilà. Parce qu'elle ruine complètement mes espoirs d'études supérieures en mettant ça dans mon dossier. Mais enfin bref, vous allez voir par la suite, c'est impressionnant. Car ils l'ont écrit dans son dossier. Mais j'avoue que là, c'est un peu chaud. Alors après, il a une possibilité, c'est de se lancer sur les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'avec cette affaire, le mec va peut-être avoir un peu plus de visibilité. Il va peut-être continuer dans sa lutte. Et je suppose que... Eh, il y a un moyen qu'il vive de ses réseaux sociaux. Qui sait ? 44K. Donc il a 44 000 abonnés sur son TikTok. Vous ne rêvez pas, voici le trade. Ok. On va voir si c'est la suite de l'histoire. Ah, il y a la suite. Nickel. On va sur TikTok. Vous l'aurez compris, c'est la partie 2. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il est 15h, c'est la fin de ma journée de cours. J'essaye de sortir du lycée pour aller prendre mon bus. Sauf que cette même professeure m'attrape par le bras et me dit qu'on va discuter de mes propos en cours. Je lui demande desquels elle parle tout naturellement. Et elle me répond, de manière assez surprise de ma question, qu'on allait discuter des théories complotistes d'extrême droite que j'aurais l'ai dans ses cours. À ce moment-là... On va discuter des théories complotistes d'extrême droite. Mais tu imagines, ta prof, elle te dit ça. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. C'est comme si t'étais dans l'autre sens. C'est comme si t'avais un prof qui disait, ouais, on va parler des conneries de gauchistes. Mais attends, mais c'est ouf. C'est complètement ouf. À ce moment-là, c'est plus fort que moi. Moi, j'explose de rire. Mais littéralement, j'explose de rire devant les autres élèves du hall, et même d'autres professeurs. En fait, pour elle, c'est très très sérieux. Pour elle, cette histoire est très très sérieuse. Elle me dit qu'elle a rédigé un rapport. Un rapport qui est complètement diffamatoire et calomnieux d'ailleurs, puisqu'elle écrit dessus que je relais des thèses complotistes d'extrême droite, que je remets en cause, comme j'ai dit dans le premier épisode, son autorité scientifique. Et que je fais du prosélytisme idéologique dans ses cours. C'est complètement faux. Voilà, je n'ai absolument pas fait ça. Je suis un élève qui se contente d'écrire le cours qu'on prononce. C'est tout. J'essaye tout bonnement de lui faire comprendre que son rapport est calomnieux, diffamatoire, en sachant très bien que plusieurs fois dans l'année, elle a pris position politiquement, sans que personne ne lui dise rien. Mais elle ne veut rien entendre. Elle me dit que j'aurai rendez-vous dès lundi avec elle, le proviseur ainsi qu'une CPE. Je me dis que c'est peine perdue. Je tente de sortir du lycée. Sauf qu'elle me hurle dessus. Je me retourne et j'entends « t'arrêtes de faire du prosélytisme dans mes cours ». Voilà. Je n'ai absolument pas repagué. Vraiment, je n'ai repagué personne à mon idéologie. Je ne la dis même pas. Elle me dit que j'arrête de relier des théories complotistes d'extrême droite et des théories de ceux qui font partie de l'école des négationnistes. Voilà. Donc, je sors du lycée. Pour moi, la journée est terminée. Je me dis que c'est de l'histoire ancienne, que tout ira bien lundi. Et puis, c'est tout. Je rentre chez moi. Ma mère m'apprend qu'elle a reçu un coup de téléphone du lycée lui disant que je n'ai pas le droit de retourner en cours sans être passé par ce rendez-vous-là, qui est une ordonnance complètement interdite, puisque je n'ai pas eu de conseil disciplinaire et qu'il n'y a pas de sanctions administratives prises à mon encontre à ce moment-là. Bon, c'est complètement interdit, mais je m'ai dit que je vais préparer une fiche avec les articles de loi qu'ils ont en frein, tout le comportement de l'administration et même de la prof depuis le début de l'année, etc. En tout cas, le mec a l'air extrêmement compétent parce que là, on est au lycée et le mec a une éloquence et une connaissance en droit qui est absolument incroyable. Après, il est de droit, donc forcément, il est intelligent, mais... Et le déroulé de l'histoire pour être prêt pour ce rendez-vous-là et pouvoir étayer mes arguments. Le lundi arrive, la prof ne s'est pas présentée au rendez-vous, le proviseur arrive avec 15 minutes de retard, on ne lui en veut pas, il a une fonction, hein. Voilà. Et puis, bon, déjà, le proviseur, j'ai trouvé ça assez surprenant, il ne laisse pas la CPE parler. Voilà. Il ne laisse pas la CPE parler, mais surtout, il me hurle dessus. En fait, tout le long du rendez-vous, il me hurle dessus en me disant que je relaie des théories fascistes, des théories d'extrême droite, etc., etc. Donc il se met à jouer le même jeu que la professeure. Ce qu'entre guillemets, je peux comprendre, parce que c'est le garant de cette administration-là, et que, bon, je suis tout en bas de l'échelle de la hiérarchie, pardon. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on me demande de donner mon témoignage, mais qu'il n'a aucune valeur à leurs yeux, parce qu'il ne va pas dans leur sens, ni dans le sens du rapport. En fait, j'aurais dû venir et dire « Je m'excuse, je vais vous lécher les pieds, et puis c'est tout. » Voilà tous les droits que j'avais à ce moment-là. Mais ce n'est pas fini. Puisque ma mère et moi restons très très calmes, je lui explique que ce n'a pas à figurer dans mon dossier Parcoursup, en plus de ça, que c'est calomnieux, diffamatoire et très injurieux. Mais au lieu d'être compréhensif, il me hurle dessus, à la limite de me cracher dessus, il est rouge et tremblotant, mais il m'insulte devant ma mère. Il me dit que je suis un teubé et un petit con. Avec ma mère, on reste passif, on ne dit rien, on reste calme, on est juste abasourdi du comportement du proviseur, mais bon, c'est pas grave. Le proviseur écoute le rendez-vous, je pense un peu énervé des propos qu'il a lui-même tenus, je pense qu'il s'est énervé tout seul avec son comportement. Alors qu'au début, il voulait me virer définitivement, il dit à ma mère que j'ai trois jours d'exclusion. J'ai trois jours d'exclusion pour atteinte aux valeurs de la République. Mais il dit à ma mère que cette décision va me calmer à la maison. Bon, alors, voilà. Vous aussi, ça vous énerve ? Bon, ça m'a énervé à ce moment-là, et c'est le seul moment où je me suis un peu emporté, et bon, quand je vous dis que je me suis emporté, je suis resté poli et très très calme, j'ai pas haussé le ton, juste je lui ai répondu. Je lui ai dit, écoutez monsieur, si vous gérez aussi bien le lycée que vous gérez l'éducation de vos enfants, on se passera de vos commentaires. C'est la seule remarque que j'ai faite, et puis je lui ai dit, dans tous les cas, vous me mettez trois jours d'exclusion, avec le comportement que vous avez, l'administration qui me saque depuis le début de l'année, des zéros qui apparaissent de nulle part sur Pronote, j'ai des notes fantômes sur des contrôles où j'ai même pas été, je démissionne, je pars de votre établissement scolaire, je n'en peux plus. Donc, j'ai porté plainte, j'ai déposé ma lettre de démission, je vais devoir passer mon bac en candidat libre, et finalement, ce rapport apparaît quand même dans mon dossier Parcoursup, ce qui m'empêche pour bien des écoles de pouvoir faire des études. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, je vais très certainement devoir déménager à l'autre bout de la France pour pouvoir étudier, pour avoir la chance d'étudier, voilà, on me ruine mes espoirs d'études supérieures, et puis c'est tout. Ils ne prendront aucune sanction, puisque la plainte a été classée sans suite. En tout cas, merci. Alors, ce que je peux lui conseiller, c'est d'aller à la fac, parce qu'à la fac, ils prennent vraiment, mais n'importe qui, c'est un moulin. Alors, du coup, il faudra beaucoup travailler, parce que la fac, il faut faire les 3 années de licence et les 2 années de master. Il sera pris. Il est intelligent, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Et à la fin de son master en droit, je pense qu'il aura des débouchés. Mais oui, c'est complètement scandaleux, c'est fou. C'est complètement fou. J'espère que sa plainte va aboutir, parce que là, le gauchisme atteint des proportions hallucinantes. Je n'avais jamais entendu une histoire pareille. C'est complètement fou. Merci pour votre soutien. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, et vous avez été nombreux aussi à me transmettre vos histoires qui sont similaires aux miennes. Pour l'instant, je n'en ai pas encore eu qu'ils se soient fait virer comme ça, ou ni même pousser à la porte comme je l'ai été. Mais j'ai entendu des histoires qui m'ont vraiment choqué. Donc, courage à vous. On sait que cette administration, que cette institution est gangrénée par des idéologies d'extrême-gauche. On n'a plus notre mot à dire, on ne peut plus rien faire. Il y a complètement une censure idéologique. au sein de l'éducation nationale. Ce n'est pas grave. J'ai même reçu des messages de professeurs qui me disent, et qui me témoignent exactement ce que je suis en train de dire, de la part de leurs collègues. Donc bon. Ah ouais. Ce mec commence à prendre en plein. Je pense que malgré tout, si son histoire est relayée comme il faut, il peut y avoir des mecs influents qui lui disent, « T'inquiète, viens dans mon école, nous on te prend, il n'y a pas de problème. » J'espère pour lui, parce que ce mec a l'air vraiment talentueux. Bon. « Prends contact avec Mario Maréchal pour être habillé dans son institut, ce serait top. Donne les noms à celui de l'établissement, il est hors de question qu'il s'en tire à si bon compte. » Parce qu'après, là, il peut avoir des problèmes, quoi. « Attends, mais la prof, elle pète un câble parce que tu lui as posé une question. » En gros, oui. C'est plus comment ? Je le compte, c'est ça. Donc c'est en gros, oui, c'est lui qui répond. Créateur. Je ne suis pas expert TikTok. « Va à TPMP, ils vont adorer. » Plutôt CNews. Bref, on va regarder aussi les commentaires là-dessous. Tac, précédent. Précédent. « Je relais des gens très méchants et je chouine. » Bien fait pour lui. Ok, ok, ok. Il n'y a pas un bouton signalement ? En fait, sur Twitter ? « Signalez le post. » Je vais le signaler juste après. « Tu bois ton souci, c'est ton cul d'huître. » Ou pas ? Le pauvre, il a tout contre lui. Ce pauvre enfant, c'est bizarre. À d'autres. Vraiment, j'en peux plus des gauchistes. Je vais hurler. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager vos anecdotes si vous arrivez à des choses similaires à l'éducation nationale. Puis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à vous abonner, à partager. C'est extrêmement important, bordel. Partagez ça au maximum. C'est un témoignage très long, très complet. Il faut vraiment que tout le monde voit ça. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501